À l'hôpital, ils ont dû la laisser partir dès qu'elle a commencé à mieux se sentir, dès qu'elle pouvait respirer convenablement, mais elle n'était toujours pas bien. C'était il y a une semaine, le cri de désespoir d'une belle-mère en apprenant que sa belle-fille, touchée par le variant Delta, était au CHT du taoné, en insuffisance respiratoire. Mais le pire est passé pour Winsay, 23 ans, non vaccinée, maman d'une petite-fille. Il y a un mois, elle contracte le Delta en cours d'auto-école. Elle nous décrit des symptômes qui vont bien au-delà d'une simple grippe. J'ai eu vraiment mal à la tête, c'est comme si ça pique dans ma tête et tout. Et ensuite, j'ai eu un peu de fièvre quand même et je toussais beaucoup. Et par la suite, j'ai eu la respiration qui, c'est plutôt ça qui a tardé à guérir. La respiration pendant au moins deux semaines complètes, je n'arrivais pas, c'était trop dur. À l'hôpital, j'allais à la salle de bain, je revenais, c'est comme si j'avais fait le tour du stade. J'étais carrément essoufflée, je retournais vite sur mon lit et je restais, je me calmais, je respirais doucement. Et après, c'est bon, ça revenait. À l'hôpital, je restais quasiment sur mon lit parce que c'était trop fatiguant de se lever. Après cinq jours d'hospitalisation sous assistance respiratoire, le retour à la maison est une autre histoire. Les bains traditionnels préparés par son beau-père ont permis à Winsé de se requinquer tout doucement, mais sûrement. Dès qu'elle est sortie, il devait être 14 heures, je suis allée directement récupérer du corosol et des oignons que j'ai découpés et que j'ai fait bouillir. C'est ce que je lui ai donné en décoction et je lui ai fait boire tout ça à elle et tous mes enfants parce que nous étions tous confinés. C'est vraiment au bout de la troisième semaine que je sentais, dès que je respirais, parce que quand tu respires, ça fait mal, quand tu prends ton inspiration, ça fait mal au poumon. Donc je peux dire à la fin de la troisième semaine, quand je prenais mes inspirations, je sais, là ça va, c'est bon. Depuis sa sortie de l'hôpital, les membres de la maison continuent ensemble les remets traditionnels, tout en restant confinés avec le strict nécessaire à portée de main. Merci d'avoir regardé cette vidéo !